All rise, veuillez vous lever. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'audience du mécanisme international appelée à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Mr. Bonjour à tous. Monsieur Dugreffe, veuillez annoncer l'affaire inscrite au rôle. Merci, Monsieur le Président. Affaire de la procureure contre Augustin Garabatoiré, affaire numéro MICT-12-29-R. Merci. Pour le procès verbal, je constate que M. Garabatoiré, représenté par son conseil, a choisi de ne pas être présent au prétoire aujourd'hui. Les partis veulent bien se présenter. En commençant par le conseil de M. Garabatoiré, Diana Ellis, James Jackson, Francis Brasel avec moi. Merci, Maître Ellis. Le procureur. Bonjour, honorable juge. Le procureur est représenté par moi-même, Tembile Seigoté. Monsieur Rachid Rachid. Madame Lisa Bercé. Emmanuel Ventura et Janet Stewart. Merci. Merci, Madame Seigoté. Comme cela a été annoncé à l'audience publique le 24 septembre 2019, la Chambre d'appel va à présent prononcer l'arrêt en révision en la présente espèce. Aujourd'hui, je vais résumer la question essentielle, la soulevée dans le cadre de présents procès en révision et les conclusions les plus importantes dégagées par la Chambre d'appel. Pour finir, je donnerai lecture du texte intégral du dispositif de l'arrêt en révision. Ce résumé oral ne fait nullement partie de l'arrêt officiel qui se le fait froid et dont le texte sera distribué au parti à la fin de la présente audience. L'affaire dont la Chambre est saisie porte sur la demande présentée par M. Ngarabatoiré aux fins de révision des déclarations de culpabilité prononcées contre lui, au motif que les témoins à charge ANAT, ANAN, ANAM et ANAEU, témoins clés dont les dépositions sous-tendent ces déclarations de culpabilité, ont rétracté leur témoignage au procès. M. Ngarabatoiré est un ministre du plan au sein du gouvernement intérimaire en avril 1994. Le 18 décembre 2014, la Chambre d'appel du mécanisme a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre M. Ngarabatoiré pour incitation directe et publique à commettre le génocide et pour avoir incité, aidé et encouragé à commettre le génocide. Verdict prononcé par la Chambre de première instance 2 du Tribunal pénal international pour le Rwanda le 20 décembre 2012. La Chambre d'appel a imposé une peine de 30 ans d'emprisonnement. La déclaration de culpabilité prononcée contre M. Ngarabatoiré du chef d'incitation directe et publique à commettre le génocide reposait essentiellement sur les récits de premiers Romains des témoins à charge, Anan et Anad, selon lesquels, en février 1994, il s'était rendu au barrage Routi reliant Sianika à Guissa et avait exhorté un grand groupe de personnes à tuer les Tutsis. La déclaration de culpabilité prononcée contre M. Ngarabatoiré pour avoir incité, aidé et encouragé à commettre le génocide reposait essentiellement sur les dépositions de première main des témoins à charge, Anaheu et Anam, lesquels ont été la conclusion qu'il avait distribué des armes et fait des déclarations au barrage Routier de Bruxelles et de Gitsimbi-Kotagiroa dans la commune de Niam-Niomba le 7 avril 1994. Le 8 juillet 2016, M. Ngarabatoiré a déposé une demande en révision des déclarations de culpabilité prononcées contre lui. Le 19 juin 2017, la Chambre d'appel a conclu que les prétendues rétractations des témoins Anath, Anan, Anam et Anaheu constituaient un fait nouveau qui, s'il était établi, aurait pu être un élément décisif de la décision initiale. En conséquence, la Chambre d'appel a fait droit à la demande en révision et a décidé qu'il convenait de tenir une audience pour permettre aux parties de produire des éléments de preuves corroborant ou réfutant ce fait nouveau. Le procès en révision s'est tenu du 16 au 24 septembre 2019. M. Ngarabatoiré a cité six témoins. À l'issue de la présentation des moyens de preuves de M. Ngarabatoiré, la Chambre d'appel a entendu les arguments au cours des parties afin de déterminer si M. Ngarabatoiré a présenté suffisamment d'éléments de preuves dignes de foi pour établir le fait nouveau. Le 24 septembre 2019, la Chambre d'appel a décidé que M. Ngarabatoiré n'avait pas présenté de tels éléments et qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les moyens en réfutation du procureur. Je vais d'abord examiner les moyens de preuves présentés par M. Ngarabatoiré relativement à la déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour incitation directe et publique à commettre le génocide. Dans une lettre datée du 11 novembre 2015, le témoin Anad a rétracté son témoignage au procès expliquant que ce qu'il a dit sur le rôle d'un Ngarabatoiré, à savoir qu'il avait incité au meurtre des Tutsis en février 1994, était faux. Dans sa déposition lors du procès en révision, le témoin Anad a confirmé avoir écrit la lettre de rétractation et a admis avoir faussement accusé M. Ngarabatoiré. Le témoin Anad a expliqué avoir régi ainsi à la demande des autorités pendant son séjour en prison au Rwanda afin d'obtenir leur indulgence. Dans une lettre datée du 25 novembre 2015, le témoin Anad a également rétracté son témoignage au procès et a expliqué avoir faussement accusé M. Ngarabatoiré. Dans sa déposition lors du procès en révision, le témoin Anad a confirmé avoir écrit la lettre de rétractation et a maintenu que son témoignage au procès contre M. Ngarabatoiré était faux. Le témoin Anad a expliqué que ce faux témoignage a été induit par les mauvais traitements dont il faisait l'objet en prison au Rwanda et par son désir d'obtenir un traitement plus favorable. Dans ses arguments oraux pendant le procès en révision, M. Ngarabatoiré a fait valoir que les témoins Anad et Anad avaient fait de vraies déclarations de rétractation et a clairement expliqué pourquoi leur déposition initiale était fausse. Si M. Ngarabatoiré a reconnu que d'autres personnes ont pu aider les témoins à envoyer leurs lettres de rétractation au tribunal, il a toutefois soutenu que ces derniers n'ont jamais été invités à mentir. M. Ngarabatoiré a également admis que les témoins ont reçu de l'argent, mais a affirmé que ces paiements n'ont jamais motivé leur décision de se manifester. À titre subsidiaire, M. Ngarabatoiré a fait valoir que leur volonté d'accepter de l'argent les discrédite profondément et entache de manière irréparable leur crédibilité, au point que, si la Chambre de première instance avait su qu'ils agiraient de la sorte, elle n'aurait accordé aucun poids à leur témoignage. Le procureur soutient que les témoins à Natéana ne se sont retractés que parce qu'ils ont été corrompus et entraînés dans le cadre d'une initiative coordonnée et qu'on ne saurait accordé fois à leur rétractation compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été faites et du caractère invraisemblable de leur déposition aux procès en révision, lesquelles sont par ailleurs émaillées de nombreuses incohérences. La Chambre d'appel considère que les circonstances entourant la rétractation des témoins Anath et Anan jettent des doutes considérables sur la véracité et l'authenticité de leurs témoignages au procès en révision. En particulier, la Chambre d'appel trouve assez remarquable que leur crise de conscience qui interviennent de nombreuses années après leur déposition initiale au procès en 2010 est aboutie à la rédaction de lettres de rétractation à une période de deux semaines d'intervalle. En outre, les deux témoins ont dit avoir discuté de leur décision de se rétracter avec d'autres avant de rédiger leurs lettres de rétractation et ont reconnu que ces personnes leur avaient versé des sommes d'argent relativement importantes par tranche entre 2015 et 2018. Les témoins ont suggéré que ce paiement était altruiste et sans rapport avec leur rétractation. Cependant, les deux témoins ont reconnu que leurs interlocuteurs, à savoir les personnes avec qui ils ont parlé, ont fait référence à leur rétractation respective et à leur décision de les maintenir. Le fait que les témoins ont reconnu avoir reçu de l'argent à peu près au moment où ils ont signé leur lettre de rétractation et au cours de la période précédant leur témoignage au procès en révision, jettent un doute raisonnable, considérable, pardon, sur la sincérité de leurs décisions respectives de se rétracter et sur leur témoignage relatif aux rétractations. En outre, la Chambre d'appel fait observer qu'en tant que témoins protégés, les témoins auraient pu contacter l'unité d'appui et de protection des témoins pour rechercher leur aide afin de communiquer avec les responsables du mécanisme au lieu de se fonder sur l'assistance de tiers qui avaient un intérêt apparent dans le contenu de leurs témoignages. La Chambre note que les documents obtenus à partir d'un ordinateur portable appartenant à celles ne s'abonnaient pas semblent être identiques ou se recoupent en termes de contenu à divers égards avec les lettres de rétractation des témoins à Nat et à Nat la Chambre d'appel n'a pas besoin de commenter sur la fiabilité l'origine et l'exactitude médico-légale de ces documents ni de leur présumé hauteur outre le fait de relever que la défense n'a pas contesté l'admission en preuve de ces documents. En l'espèce aucune raison n'a été avancée pour mettre en doute la fiabilité de ces éléments de preuves et bien sûr il peut y avoir des explications raisonnables pour lesquelles ces documents se sont trouvés à cet endroit. En outre le fait que M. Garabatoiré se retrouve dans la colonne hauteur du rapport de métadonnées présenté au tribunal ne constitue pas comme l'a relevé la défense en soi une preuve concluante que c'était bien le cas. Néanmoins gardant en esprit les considérations qui précèdent ces éléments suscitent davantage de préoccupations selon lesquelles les décisions respectives des témoins de se rétracter et le récit qu'ils ont fait à cet effet n'était pas entièrement fait de leur propre chef. La Chambre d'appel considère également d'autres aspects du témoignage d'Anat et d'Anane pour dire que ces témoignages suscitent des préoccupations complémentaires. La Chambre d'appel a relevé que le témoin d'Anat avait invoqué des pressions exercées sur lui par un procureur rwandais et a invoqué ces pressions comme justifiant le faux témoignage qu'il a fait pour la première fois à l'audience en révision. Il a dit avoir déclaré au Conseil de la défense qu'il avait suivi des pressions des autorités rwandaises. En outre, l'explication que donne le témoin d'Anat de la rédaction de sa lettre de récomptation paragraphe par paragraphe sur une période de trois mois semble exagérée et indigne deux fois. À cet égard, la Chambre d'appel note que ces références, que cette lettre qui a été soigneusement rédigée montre qu'il a essayé en vain de contacter le TPR pour partager sa décision de se retraiter. Pourtant, son témoignage ne donne aucune indication qu'il l'ait fait. En ce qui concerne le témoin d'Anat, la Chambre d'appel fait observer que la suggestion selon laquelle il aurait fait un faux témoignage sur le garabattoiré du fait des mauvais traitements dont il avait fait l'objet et la possibilité pour lui d'obtenir l'indulgence des autorités n'est pas entièrement convaincante. si ces circonstances, s'ils étaient avérés, pourraient susciter des questions légitimes sur l'intérêt qu'il avait à mettre en cause un garabattoiré en prison. Cela ne justifie pas sa décision de continuer sur cette lancée après une période de trois ans après sa libération et ce, jusqu'à sa déposition en 2010. En outre, la Chambre d'appel relève que l'explication donnée par le témoignage selon laquelle la destruction de son domicile a motivé les versements d'argent qu'il a reçus n'est pas tout à fait convaincante, en particulier au regard du fait qu'il a commencé à recevoir ses paiements en 2015 et que son domicile n'a été détruit qu'en 2016. De plus, la réticence du témoignage à coopérer pleinement au mieux de ses moyens lors des auditions menées par le procureur montre qu'il était peu disposé à se rétracter. Enfin, la Chambre d'appel nôtre qu'au moment d'évaluer les dépositions des témoins à Nath et à Nann, la Chambre de première instance était consciente des circonstances de leurs condamnations respectives et des risques inhérents au fait que leur incarcération aurait pu avoir une incidence sur la crédibilité de leur récit. Elles ne considèrent pas qu'il soit nécessaire ou approprié de réévaluer leur crédibilité lors du procès sur la base des informations nouvelles ou additionnelles fournies par les intéressés dans le cas de la procédure de révision. En résumé, M. Nguira Batouare n'a pas produit des éléments de preuve suffisants auxquels on puisse ajouter foi pour prouver l'existence d'un fait nouveau relativement à sa déclaration de culpabilité pour incitation directe et publique à commettre le génocide. Je passe ensuite à la preuve de M. Nguira Batouare en rapport avec le verdict de culpabilité prononcé à son encontre pour avoir incité et aidé et encouragé à commettre le génocide. Dans une lettre datée du 26 octobre 2015 et adressée au Conseil de Nguira Batouare, le témoin à Nam est revenu sur sa déposition affirmant qu'elle n'avait pas vu Nguira Batouare en 1994. Elle a affirmé sa rétractation dans plusieurs déclarations et lors d'auditions ultérieures avec le procureur et la Défense. De même, dans une déclaration datée du 5 juillet 2016 et fournie à la Défense, le témoin à Nae s'est rétractée expliquant qu'elle avait été entre guillemets entraînée à donner un faux témoignage contre Nguira Batouare. Elle a confirmé sa déclaration de rétractation à l'occasion d'auditions ultérieures avec le procureur et la Défense. Dans ses conclusions orales à l'issue du procès en révision, M. Nguira Batouare a soutenu que Anam et Anae n'ont pas dit la vérité à l'audience, faisant notamment valoir que les deux ont menti en prétendant qu'elles n'avaient pas reçu de l'argent des partisans de M. Nguira Batouare en échange de leur déclaration de rétractation. Selon M. Nguira Batouare, cet aspect des témoignages de Anam et Anae remet totalement en cause la crédibilité de ces témoins et, par extension, la fiabilité de leurs témoignages à charge lors de son procès. En réponse, le procureur a fait valoir que les circonstances entourant les déclarations de rétractation indiquent qu'elles résultent d'une action concertée et que la révision vise uniquement à évaluer ces déclarations pour en établir la véracité. Témoignant sous serment à la barre dans le cadre de la procédure de révision, les témoins Anam et Anae ont maintenu leur déposition antérieure devant la chambre de première instance et opposé un démenti à l'affirmation selon laquelle leur rétractation était sincère. Dans ces circonstances, la chambre d'appel n'est pas convaincue que les lettres et les déclarations écrites ou les auditions de ces témoins avec le procureur et la défense constituent à elles seules des éléments de preuve qui attestent suffisamment de la fiabilité de leurs déclarations de rétractation. La cohérence de ces déclarations sur plusieurs années est de toute évidence pertinente quant à leur véracité mais la simple cohérence n'est pas en soi une preuve suffisante permettant d'établir que les déclarations en question soient véridiques surtout lorsqu'elles sont démenties sous serment et qu'une explication raisonnable vient étayer cette dénégation. En effet, la Chambre d'appel juge raisonnable le fait que des témoins aient pu se rétracter à cause de pressions extérieures évoquées dans leur déposition au procès en révision. Même si la décision de se rétracter tenait à d'autres raisons telles que les avantages financiers cela n'aurait pour effet que d'entamer davantage la fiabilité des déclarations de rétractation lesquelles ont été expressement abjurées à l'audience de révision. En outre, la Chambre d'appel a examiné les rétractations des témoins Anam et Anaï en contexte en regard de celles de Anath et Anan. en particulier la lettre de rétractation signée par le témoin Anam est datée d'un mois après les deux lettres de rétractation fournies par les témoins Anath et Anan. Que trois des quatre témoins clés dont les dépositions fondent les déclarations de culpabilité des gravatoires et se rétractent de leurs propres grès en un court laps de temps paraît invraisemblable. Qui plus est, il existe des similitudes frappantes entre les lettres de consentement que les témoins Anam et Anaï auraient écrites et signées à un jour d'intervalle en vue de rencontrer la défense ce qui accrédite davantage le récit selon lequel elles ont simplement signé des lettres ou déclarations de rétractation préparées d'avance et ne l'ont pas fait de leur propre initiative et en leur propre terme. Envisagés ensemble, ces circonstances donnent l'impression que les rétractations ont été orchestrées. enfin, ayant à l'esprit ce qui précède, la Chambre d'appel accorde peu de poids à la déposition du témoin DWAN 147 concernant les circonstances de la rétractation du témoin à Naï. Au total, la Chambre d'appel estime que M. Ngira Batoare n'a pas produit des éléments de preuve suffisants et dignes de foi de nature à établir l'existence d'un fait nouveau relativement à sa déclaration de culpabilité pour avoir incité à commettre et aider à encourager le génocide. La Chambre rappelle que le recours en révision a été autorisé pour vérifier la véracité des prétendues rétractations. Pour les motifs exposés ci-dessus, la Chambre d'appel conclut que M. Ngira Batoare n'a pas établi le fait nouveau à savoir que les témoins ont honnêtement rétracté leur témoignage. Elle note que le recours de M. Ngira Batoare a évolué. L'intéressant postulant notamment que les témoins ont pu être payés ou autrement influencés et que le manque de crédibilité qui en résulte devrait décrédibiliser le verdict initial. D'évidence, il s'agit d'un argument différent de celui dont la Chambre de séance a été initialement saisie par voie de demande en révision arguant que les déclarations de rétractation étaient sincères. Nonobstant ce revirement, la Chambre d'appel a tenu pleinement compte de cet argument dans son apropéciation de l'impact de la preuve présentée sur les déclarations de culpabilité. Elle est consciente du fait que les témoins Anam et Anae étaient chacun dans une situation économique précaire au moment de leur rétractation et convient qu'ils ont pu être vulnérables aux incitations financières offertes ou sollicitées et à l'influence. De fait, les moyens de preuve présentés à l'audience de révision soulèvent de nombreuses questions sur leur crédibilité. La Chambre souligne toutefois qu'elle ne saurait revenir avec légèreté sur l'appréciation de la crédibilité par une Chambre de première instance laquelle a déjà fait l'objet d'un recours en appel sur la base de la conduite ultérieure d'un témoin plus de 5 ans après sa déposition initiale. Le fait serait de nature à encourager les personnes condamnées ou leurs proches à exercer des pressions sur les témoins vulnérables en espérant que ce ne sera pas découvert et que la personne condamnée sera libérée ou si cela est découvert que les témoins se seront alors si totalement discrédités qu'on ne pourra se fier à leur témoignage initial et que la personne condamnée sera libérée. En termes simples, le requérant a la lourde charge de démontrer que le comportement d'un témoin longtemps après sa déposition entache son récit initial. En l'espèce, le requérant ne s'est pas quitté de cette charge. Enfin, la Chambre de séance rappelle que la présente procédure n'avait pas pour but de statuer sur l'étendue globale et la responsabilité concernant la manipulation possible de témoins en l'espèce, ce qui, le cas échéant, relève d'autres procédures conformément à l'article 90 du règlement de procédure et de preuve. L'objet de la procédure de révision était d'apprécier la preuve tendante à étayer le fait nouveau, preuve que la Chambre d'appel a jugé non crédible dans son arrêt. Je vais à présent donner lecture de l'intégralité du dispositif de l'arrêt en révision. Par ces motifs, la Chambre d'appel conformément aux articles 24 du statut et 147 du règlement prenant note des éléments de preuves présentés par les partis et de leur conclusion orale à l'audience de révision siègeant en audience publique attendu que Ngira Batoare n'a pas présenté des preuves suffisantes auxquelles l'on puisse ajouter foi à l'audience de révision pour établir l'existence du fait nouveau relativement à ces déclarations de culpabilité pour incitation directe publique à commettre le génocide et pour incitation et d'encouragement à commettre le génocide décide à l'unanimité que l'arrêt d'appel reste en vigueur à tous égards. Je prie le greffe de distribuer la version écrite du jugement aux partis d'unanimité et d'unanimité All done. C'est bon. Ainsi s'achève la présente procédure de révision. L'audience de la chambre d'appel est levée. Veuillez vous lever. de la chambre de la chambre d'unanimité d'unanimité Merci.